Dans le cadre de promouvoir le recrutement des cadres burundais au sein des organisations régionales et internationales, une large diffusion dans l'eau des postes à la CEAC et à la Banque africaine de développement, auxquelles les burundais peuvent postuler au cours de mai 2020, a été assuré. Dans le cadre de traiter les dossiers de demande de soutien de candidatures aux postes dans les organisations régionales et internationales, une réunion d'analyse des dossiers de soutien de candidatures par l'équipe technique a été tenue le 7 mai 2020. Dans le cadre de mettre en place le secrétariat au sein du ministère des Affaires étrangères pour assurer le suivi de l'exécution des projets financés par le Fonds de la consolidation de la paix, PBF, le ministère des Affaires étrangères a présenté le projet aux partenaires. Les partenaires ont accepté le projet moyennant de légères modifications. Aujourd'hui, le ministère est en attente du protocole d'accord entre le gouvernement du Burundi et l'OIF. Dans le même objectif, du renforcement et d'extension de la coopération, des dossiers de demande de soutien des candidatures aux postes dans des organisations régionales et internationales ont été traités. Ici, je citerai à titre illustratif 67 dossiers qui ont été traités par les membres de la Commission réunis le 29 janvier 2020. Le ministère des Affaires étrangères a soumis au bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi les termes de référence pour appel à candidature au secrétariat du projet Peace Building Funds, PBF, pour enrichissement avant publication. Le ministère des Affaires étrangères a soumis au bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi, et le ministère des Affaires étrangères a soumis au bureau des Nations Unies au Burundi,